Salut la compagnie, demain on va attaquer la saison des animés d'automne, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est gâté. Je pense que, de ma vie, j'ai jamais eu autant d'animés à regarder en une seule saison. Et je me suis dit que j'allais partager avec vous ma liste des animés à regarder, ainsi que des dates importantes, nombre d'épisodes, et surtout où les regarder. Profitez-en vous aussi dans la zone commentaire pour me faire la shortlist de ce que vous comptez voir cet automne. Qui sait, peut-être que vous me ferez découvrir de superbes animés ? Je rappelle également qu'on regardera la plupart de ces animés sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et que vous aurez sans doute droit à quelques live action et beaucoup de reviews sur tous ces animés sur ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi. Allez c'est parti ! Et on va commencer par celui qui arrive dès demain sur Crunchyroll, la saison 6 de My Hero Academia. On s'était arrêté sur l'alliance entre le front de Libération des Altères et les vilains dirigés par Shigaraki. Et quand on voit la puissance destructrice de ce groupe, on se dit que forcément, les héros vont agir pour le démanteler. Et c'est ce qui va se passer dans la saison 6. Sans trop vous spoil, l'animé adapte un arc tout simplement génial. Il me rappelle un petit peu l'arc des 8 préceptes, mais en 100 fois mieux. Il va y avoir du combat dans tous les sens, vous allez pouvoir découvrir Mirko dans toute sa splendeur. Si vous êtes Animally, vous allez voir, ce personnage là, il va passer de... Je l'ai croisé 2 secondes et je sais pas qui c'est, à putain elle est géniale. Vraiment, cette saison va être énorme. Lors de la saison précédente, les gens ont pas mal reproché que c'était pas aussi réussi en termes d'animation. Mais ça, c'était en partie dû au fait que l'équipe d'animation travaillait en parallèle sur le film. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de film en production, donc ils vont être 100% concentrés sur cette saison. Et franchement, cet arc le mérite, parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur de tout MHA. Pour la première fois de son histoire, MHA sera divisé en deux parties. On devra donc malheureusement se contenter de 13 épisodes sur les 25 prévus. Mais bon, c'est mieux que rien, non ? Le même jour, Crunchyroll va proposer la deuxième partie de la saison 1 de Spy Family. Si vous avez raté la première partie, honte à vous, mais comme je suis sympa, je vais quand même vous faire une petite séance de rattrapage. On suit un agent secret qui, pour une enquête de la plus haute importance, doit faire semblant d'être un père de famille tout à fait normal. Il va adopter une fille qui peut lire dans les pensées et trouver une épouse qui s'avère être une tueuse à gage. Pour ma part, c'est vraiment ma grosse découverte de 2022. Cet animé est tout simplement incroyable et pourtant, je ne l'avais pas vu venir, je ne pensais pas. En regardant le synopsis, je me suis dit, ça va être sympa sans plus, mais vraiment, tout est magnifique. Les personnages sont ultra attachants. C'est vraiment un truc qu'on regarde posé dans son canapé, enmitouflé dans sa couverture, avec un petit chocolat chaud à la main et un sourire aux lèvres. Pour moi, c'est vraiment l'animé sur lequel il ne faut pas passer à côté. Franchement, cet animé est grandiose. Les musiques sont géniales et comme vous pouvez le voir, graphiquement, c'est magnifique. Pour ma part, j'ai hâte de profiter des 13 épisodes que m'offre cette partie 2. Je pense que c'est impossible de parler des animés de cette saison sans citer Bleach. Ça doit faire plus de 10 ans qu'on attendait la suite en animé et elle arrive enfin ! Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se sont donné les moyens. Les différents trailers qu'on a vus sont tout simplement splendides. Et, cerise sur les gâteaux, on retrouve l'ambiance sonore si réussie de la série originale. Mon seul regret, c'est que c'est pas un reboot total et qu'on devra juste se contenter de l'adaptation du dernier arc. Et ça, c'est dommage vu la qualité du trailer. Je me dis que, s'ils avaient refait l'intégralité de Bleach comme ça, ça aurait été grandiose. Franchement, j'ai beau être un gros fan de Bleach, j'ai pas spécialement apprécié le dernier arc. Mais entre l'animation, les sioux, la musique, ça peut vraiment booster la qualité. Surtout que Kubo a prévenu qu'il y aurait pas mal d'ajouts qui seraient faits parce qu'il y a des choses qu'il voulait faire dans le manga et qu'il n'a pas eu le temps de faire. Et il a dit qu'il profiterait de l'adaptation animée pour ajouter toutes ces scènes. Et là, par contre, j'ai hâte de voir ça. La saison comportera pas moins de 48 épisodes. Mais le hic, c'est qu'ils seront divisés en 4 parties. On va donc devoir se contenter d'une dizaine d'épisodes et attendre la suite sagement. Est-il réellement possible de parler de cette saison sans mentionner Shenzoman ? Le manga a connu un énorme succès durant l'apparution de la première partie qu'on va pouvoir découvrir dès le 11 octobre sur Crunchyroll là encore. Alors je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas j'ai réussi à me préserver des spoils et j'ai lu aucun tome alors que pourtant j'en ai quelques-uns à la maison. Et tout ça pour pouvoir découvrir en animé avec vous le mardi sur Twitch. Donc j'espère que ça va être aussi banger que vous l'avez dit. Seul hic, la saison 1 comportera uniquement 12 épisodes. Ce qui veut dire qu'on va être très loin de couvrir les 11 tomes du manga. On va devoir s'en contenter, mais je pense qu'après ça je devrais quand même passer au manga parce que je me vois pas attendre 18 mois pour avoir la suite. Autre oeuvre dont j'ai beaucoup entendu parler, Blue Lock. Le manga est un véritable carton et traite visiblement le foot de façon originale. Alors j'ai pas du tout lu le manga et j'ai fait en sorte d'avoir le moins d'infos possibles pour préserver ma découverte de l'animé. Mais visiblement, il s'agit d'une sorte de battle royale pour trouver l'attaquant qui fera gagner la coupe du monde au Japon. Alors je vous avouerai que, comme moi j'ai fait beaucoup de foot, c'est vrai que quand je regarde un animé sur ce sport, j'ai un esprit critique qui est quand même assez exacerbé et souvent je trouve qu'il y a pas mal d'incohérences. Alors c'est vrai que quand tu regardes Inazuma Eleven par exemple, il y a de la magie et tout donc c'est normal. Mais c'est vrai que Captain Tsubasa par exemple, il y a tellement d'incohérences en termes de stratégie de foot et tout ça. Quand tu vois 8 joueurs qui marquent Tsubasa et que les mecs ils disent on est perdu, on peut pas faire jouer Tsubasa, putain mais t'as un autoroute sur le terrain, comment ça se fait ? Il y a vraiment des choses qui me dérangeaient et j'espère que dans Blue Lock, il n'y aura pas toutes ces incohérences de stratégie si je puis dire. Mais il y a quand même un truc qui me dérange déjà, c'est le fait qu'on nous explique dès le synopsis qu'on va avoir un attaquant qui ne joue pas pour l'équipe, qui ne joue pas collectif pardon. Et ça, ça me dérange un petit peu parce que c'est vraiment contre nature dans le foot. Donc je découvrirai ça avec vous et on verra si c'est aussi bien que vous le dites. Moi je garde l'esprit ouvert. D'autres animés vont également débarquer cette saison. Je pense notamment à la saison 3 de Mob Psycho, même si malheureusement je suis passé à côté de la saison 2, mais je vais quand même essayer de rattraper mon retard le plus vite possible afin d'être à jour pour la sortie du premier épisode de la saison 3 le 5 octobre. Crunchyroll va également nous proposer la saison 2 de To Your Eternity à partir du 23 octobre. Et si c'est comme la première saison, préparez-vous à pleurer sur l'hécatombe de personnages attachants qui vont crever durant les 20 épisodes de la saison. Mais rassurez-vous, ça vaut le coup de tenir le choc. L'animé est vraiment sympa. On a également le film Moi quand je me réincarne en Slim qui sera disponible dès le 25 octobre. Faut aussi que je mentionne le remake de L'Amou. D'une part parce que je suis vieux et que c'est un truc qui date des années 80-90. D'autre part parce que j'ai de très bons souvenirs de cet animé et que le peu qu'on nous a montré dans le trailer a l'air vraiment sympa. Enfin, je terminerai en mentionnant le film Nanatsu no Taizei, Grudge of Edinburgh qui raconte un événement qui se passe 14 ans après la fin du manga. Je dois reconnaître que l'animation m'a l'air pas terrible du tout. Mais bon, comme j'aime bien le manga malgré ses nombreux défauts, je pense que je regarderai ne serait-ce que par curiosité. Et je pense qu'avec ça, je vous ai dit à peu près tout ce que je vais regarder cet automne. N'hésitez pas à me dire dans la zone commentaire ce que vous aussi vous allez regarder parce que si ça se trouve, j'aurai des bonnes surprises et je vais découvrir ça avec vous en live plus tard. N'oubliez pas non plus qu'on va regarder la plupart de ces animés sur Twitch donc n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai également des reviews et des live action sur ma chaîne secondaire donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rien rater de tout ça. Et puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501